Pour accueillir H.Ren direct, il va nous parler effectivement des exoplanètes plutôt du point de vue de la spectroscopie. Au passage, je dois dire que H.Ren et Mathilde qui vont présenter ce thème des exoplanètes avec le JWST, vraiment il faut les féliciter parce qu'il y a une semaine encore, elle ne le savait pas. Il était prévu que ce soit Anne-Marie Lagrange, donc une scientifique bien connue. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle H.Ren direct, je suis doctorante au CEA Paris-Saclay et je travaille sur les exoplanètes en transit, dont on va parler juste après, et je vais vous présenter les premiers résultats du James Webb. Donc vous le savez, nous avons détecté énormément d'exoplanètes, on est à plus de 5000 aujourd'hui. Ces exoplanètes, elles sont extrêmement diversifiées et surtout très différentes de celles de notre système solaire. Et donc si on vient les placer dans un diagramme, plutôt que de vous montrer une vue d'artiste, quand on regarde leur masse en fonction de leur distance à l'étoile, on voit cette diversité. Alors pour vous aider, je vous mets Jupiter et la Terre. Et donc ce qu'on remarque de manière assez visuelle, c'est la quantité d'exoplanètes qui sont extrêmement proches de leur étoile par rapport à celle de notre système solaire. Donc vous avez plusieurs populations qui se dessinent. La première population, c'est celle-ci, des planètes qui sont comme Jupiter, mais très proches de leur étoile. On les appelle des Jupiters chaudes. On a une autre population avec une masse intermédiaire entre la Terre et Jupiter, mais aussi très proche de leur étoile. Ce sont des sub-Neptunes ou des super-terres. Et on a aussi d'autres populations comme celle tout là-haut, où on a des planètes extrêmement massives et qui orbitent très loin de leur étoile. Donc on a toute cette diversité et surtout cette différence par rapport aux planètes de notre système solaire qu'on va essayer de comprendre. Et donc aujourd'hui, on va passer à une nouvelle étape. On a passé 30 ans à les découvrir. On va continuer à en découvrir. Mais aujourd'hui, on essaie de comprendre, caractériser ces exoplanètes. Et cela se fait par l'étude de l'atmosphère. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'atmosphère ? Eh bien, l'atmosphère a énormément d'informations à nous offrir. On va aller chercher la composition chimique des atmosphères. On va essayer de comprendre la structure des atmosphères. Est-ce qu'on peut établir des profils de pression, de température ? On va essayer de voir s'il y a une dynamique qui se met en place. Est-ce qu'on a de la recirculation dans l'atmosphère ? Est-ce qu'on a des vents ? Et tout ça, pour répondre aux questions de leur formation et de leur évolution. On veut essayer de comprendre également l'intérieur de ces planètes et surtout expliquer cette diversité que l'on observe et les différences que l'on observe avec les planètes de notre système solaire. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant en vous montrant ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et quels étaient les télescopes dont on avait, dont vous pouvez utiliser jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on avait deux télescopes spatiaux, le Hubble et Spitzer qui nous ont fourni pas mal d'informations. Vous avez ici différents spectres sur votre droite. Hubble nous a permis de détecter uniquement une seule molécule qui est l'eau sous forme gazeuse dans les atmosphères. En fait, vous voyez qu'on a une couverture en longueur d'onde qui est assez faible. On va vraiment jusqu'à 5 microns et on a dans ces 5 microns la bande de l'eau, donc on a détecté de l'eau. On a aussi des indices de potassium et de sodium et Spitzer nous a fourni entre 2,5 et 5 microns des indices en photométrie et non pas en spectroscopie sur la présence de certaines molécules. Donc c'est assez évident. Si on veut aller chercher d'autres molécules et comprendre la composition, il faut aller étendre cette gamme de longueurs d'onde pour aller dans les domaines d'absorption et d'émission des molécules qui pourraient être présentes dans les atmosphères et donc on remarque qu'on a un manque de données spectroscopiques au-delà de 2 microns. On a donc besoin d'observateurs dans l'infrarouge et l'attente s'arrête maintenant. On a besoin d'un James Webb et on a besoin de ce type de télescope qui est un observatoire unique pour caractériser les atmosphères d'exoplanètes avec une couverture spectrale dont on a parlé entre 0,5 et 28 microns, une sensibilité comme on n'a jamais faite et surtout la résolution dont on a besoin pour détecter ces molécules. Et puis Pierre-Olivier l'a mentionné juste avant, mais grâce au James Webb, on va aller pouvoir explorer les exoplanètes les plus froides comme celle de la Terre, les exoplanètes rocheuses tempérées parce que leur pic d'émission est dans l'infrarouge moyen et ça va être fait grâce à Mary et ça a été fait grâce à Mary et je vais vous montrer ce qu'on a fait. Alors tout d'abord, pour vous expliquer ce qu'on a fait, il faut s'attaquer un peu aux techniques d'observation des atmosphères. Donc aujourd'hui, on est deux personnes à vous présenter ça et je vais vous montrer les deux méthodes. Alors il y en a d'autres, mais nous on se concentre sur ces deux méthodes. Donc tout d'abord, on peut discriminer le signal d'une planète en regardant la séparation dite temporelle lorsque l'exoplanète orbite autour de son étoile. Ou alors, on peut discriminer de manière angulaire, c'est-à-dire regarder la position de la planète par rapport à celle de l'étoile. Les deux méthodes vont nous permettre de caractériser les molécules qui sont présentes dans les exoplanètes. Alors c'est Mathilde qui va vous parler de la séparation angulaire, moi je vais vous parler aujourd'hui de la séparation dite temporelle. Et donc on va attaquer avec la méthode des transits. Donc on va observer une exoplanète lorsqu'elle passe devant son étoile et après lorsqu'elle passe derrière. Alors cette méthode, elle nous donne énormément d'informations, mais il faut bien imaginer qu'on doit avoir accès à des systèmes dont l'orbite est alignée avec notre axe de visée, ce qui rend la probabilité de détection plus faible. Et ça va nous permettre quand même de caractériser les atmosphères. Alors voici le type de courbe qu'on obtient quand on observe une exoplanète qui orbite autour de son étoile. Donc ce qu'on regarde, c'est la luminosité de l'étoile et cette luminosité va être altérée, modifiée, modulée par la présence d'une exoplanète. Donc lorsqu'elle passe devant, on a ce qu'on appelle l'événement de transit et je vais essayer de pointer, je ne sais pas, ah si je peux. Alors c'est pas très précis mon pointage, je suis de biais. Ici là, je ne sais pas si c'est clair ? Non ? Alors peut-être que je peux bouger ? Je peux bouger ? Je bouge. Alors voilà, ici c'est ce qu'on appelle un transit, donc c'est le passage de l'exoplanète devant l'étoile. Donc c'est tout à fait géométrique, vous avez une surface qui occlute une surface et donc on a une diminution du rapport des surfaces. Ensuite on a l'événement dit d'éclipse qui est juste là. Donc là ce qu'on perd, c'est quand la planète passe derrière l'étoile, vous perdez l'émission thermique de l'étoile. Donc la planète est encore chaud et lorsqu'elle passe derrière, on perd cette émission. Donc vous êtes capable de quantifier grâce à l'éclipse l'émission thermique d'une étoile. Et ensuite vous avez une modulation que l'on voit bien là, qui est la modulation de cette émission tout au long de l'orbite de l'exoplanète. Alors maintenant si on veut observer les atmosphères, on va s'appuyer sur cette même technique, mais on va aller faire la même chose en spectroscopie. Donc si vous avez une étoile, une jaune, et une exoplanète, et que les rayons traversent l'atmosphère de cette exoplanète, et bien selon la composition moléculaire de l'atmosphère, certains rayonnements vont être absorbés ou non, et ce à différentes altitudes. Ce qui fait que vous allez être capable de construire une cartographie de l'altitude, et de l'émission et de l'absorption au niveau de l'altitude d'exoplanètes. Et donc ce que vous avez là, c'est la variation d'un rayon apparent de la planète en fonction de la longueur d'onde. Et donc ici par exemple, vous avez la détection de la molécule d'eau sous forme gazeuse dans l'atmosphère de cette exoplanète AP26P. Et donc c'est comme ça qu'on va réussir à cartographier nos atmosphères. Alors, c'est un défi. Et pourquoi c'est un défi ? C'est parce que ces variations que vous voyez de l'atmosphère, elles sont extrêmement faibles. On est de l'ordre de la dizaine à la centaine de parties par million. Donc, évidemment, on est très vite limité par nos systématiques instrumentales. On joue à la limite des systématiques instrumentales. Donc, ce qu'on veut, c'est une limitation par le bruit de photon, qui est autour de 10 parties par million dans notre cas. Mais très vite, on se rend compte que les systématiques instrumentales sont bien supérieures à cette limite du bruit de photon. Et notre signal est complètement perdu. Donc, il y a tout un travail d'aller récupérer le signal dans le bruit qui doit être fait. Et donc ça, ça a été fait longtemps pour HST et pour Spitzer. Donc là, vous avez un exemple de Spitzer. À gauche, vous avez la courbe de lumière brute. Donc là-dedans, il y a un transit. Et à droite, après avoir réduit les données, on récupère le transit. Donc, je vous laisse ça parce que ça va être très important. Quand vous verrez l'équivalent James Webb de ces courbes de lumière, retenez bien ce qu'on a du... Moi, je n'étais pas encore là, mais ce que mes précédesseurs ont dû faire pour réduire les données Spitzer et HST. Alors, l'autre point clé de l'étude des atmosphères d'exoplanète en transit, c'est la stabilité. Plus vous bougez votre télescope, moins vous êtes capable d'avoir une courbe de lumière propre et d'avoir cette base de lumière qui est la lumière émise par l'étoile, qui est notre base. Donc, on travaille en flux relatif. On a besoin de cette base de lumière de l'étoile. Et si vous bougez, vous êtes incapable d'avoir une base stable et fiable. Et donc, la stabilité est un enjeu majeur pour l'étude de ce type d'exoplanète. Je vais vous parler maintenant des premiers résultats du James Webb. Et comme Pierre-Olivier l'a dit, les résultats sont excellents. On a une stabilité de pointage meilleur qu'attendu. 4 milliards de secondes en spécification et 1 milliard de secondes en termes de résultats. Alors, ça ne parle pas à grand monde de dire ça. Mais un exemple, c'est que ce pointage, il est à l'intérieur d'un pixel. Donc, en fait, on ne bouge pas de pixel. En fait, on a un pointage parfait, entre guillemets, pour nous. Et il n'y a pas de bruit intra-pixel qui est relevé. Donc, pour nous, c'est un cas parfait pour le type d'étude qu'on veut faire. Je vous présente la première courbe de lumière d'une exoplanète qui a été réalisée par le James Webb. C'est une courbe de lumière brute. On n'a pas vraiment travaillé dessus, on l'a comme ça. Et donc, on voit ici le transit. Il s'agit d'un transit d'une super Terre. Donc, il s'agit d'une planète plutôt petite par rapport au Jupiter chaude qu'on peut étudier. C'est pour vous montrer qu'on est capable de résoudre des transits à l'œil nu. Et ce sont des super Terre. L'autre aspect très important, c'est le bruit. Le bruit sur signal. On veut être limité par le bruit de photons. Et donc, on voit ici qu'on est à 50 ppm avec une spécification qui était autour de cette valeur, mais surtout une valeur théorique à 10 ppm. Donc, on est très proche du bruit de photons. Donc, sans rien faire, avec des grands guillemets, on arrive à ce type de résultat pour l'étude des atmosphères d'exoplanètes en transit. Et maintenant, je vais vous montrer les résultats qui ont été obtenus les six derniers mois. Tout d'abord, on va aller regarder les exoplanètes plutôt massives, comme les Jupiters, en particulier les Jupiters chaudes, comme OASP 39b. Et je vous présente le spectre qui a été fait entre 3 et 5 microns de cette exoplanète. Donc là, vous avez sa composition atmosphérique. Donc, il y a des choses à voir. La première chose à voir, c'est ça. Ça, c'est la bande du CO2. Donc, on a détecté du CO2 pour la première fois dans l'atmosphère d'une exoplanète. Alors, cette détection, elle était prévue. On s'attendait à ce qu'elle soit là. Elle était prédite par Spitzer. Donc, vous avez ici les deux bandes photométriques de Spitzer. Et donc, grâce à ce petit décalage qu'on voit entre les deux bandes photométriques, on avait intuité la présence de dioxyde de carbone. Mais là, il s'agit de la première confirmation spectroscopique de la présence de dioxyde de carbone. Et si vous avez l'œil, vous remarquez également autre chose. Ça. Et ça, c'est du SO2. C'est du dioxyde de soufre. Et alors là, on ne s'y attendait pas du tout. On n'avait pas du tout prédit la présence de dioxyde de soufre dans l'atmosphère d'une exoplanète. Tout simplement parce que, et c'est ce qu'a dit Pierre-Olivier tout à l'heure, les modèles ne pouvaient pas le prédire, ne savaient pas. Et donc, c'est l'observation qui nous a guidés à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? Eh bien, on voit la présence de photochimie. En fait, ce qui se passe, c'est que les rayonnements de l'étoile viennent photodissocier l'eau qui est présente dans la haute atmosphère et qui vient se recombiner avec du soufre qui est présent dans l'atmosphère pour former ce dioxyde de soufre. Et donc, on ne peut plus éviter certaines choses que l'on faisait avec les modèles. On ne peut plus ignorer la cinétique de réaction. On ne peut plus ignorer les chimies hors équilibre. On ne peut plus ignorer la présence de cette étoile et de son rayonnement. Et donc, on est obligé d'améliorer, de modifier nos modèles parce que l'observation nous montre qu'on doit prendre en compte la photochimie, par exemple. L'autre cas extrêmement intéressant, c'est qu'on va réussir à contraindre la circulation atmosphérique. On va pouvoir avoir des contraintes sur cette atmosphère et si elle bouge, et s'il y a des vents et des choses qui vont la modifier et montrer sa dynamique. Alors, pour ça, je vous montre une magnifique courbe de lumière obtenue par le James Webb de OAS 43B, donc une Jupiter chaude également. Donc, vous voyez le transit dont on a parlé, vous voyez deux éclipses ici, et vous voyez surtout cette modulation, et je vais me concentrer sur cette modulation. Mais d'abord, je vais vous parler d'une petite chose, c'est ce qu'on appelle le verrouillage par effet de marée. On a dit que ces exoplanètes sont extrêmement proches de leur étoile. Elles subissent des effets de marée, du fait de cette proximité, et donc elles sont dites verrouillées par les effets de marée, et c'est un verrouillage 1-1, c'est-à-dire un verrouillage comme la Lune avec la Terre, mais c'est le cas de ces exoplanètes et de leur étoile. Donc, ça ressemble un peu à ça. Vous avez une exoplanète qui montre toujours la même face à son étoile. Et donc, ça a des conséquences directes sur le chauffage de cette exoplanète. Vous avez un côté dix jours qui regarde l'étoile en permanence, et un côté dix jours qui ne reçoit jamais le rayonnement de son étoile. Et donc, grâce à ce principe de base qu'on pose, on est capable maintenant d'aller chercher des informations sur l'atmosphère et sa recirculation. Il y a trois niveaux qu'on dégage de cette courbe de lumière. Le premier niveau, c'est la lumière de l'étoile, le rayonnement de l'étoile. Quand l'exoplanète passe derrière et qu'on perd complètement l'exoplanète, on n'a que l'émission de l'étoile. Quand l'exoplanète est juste avant de passer en éclipse, on reçoit, on voit son côté jour. Donc, on est à ce niveau-là, juste ici, on voit son côté jour. Et quand elle est devant l'étoile, donc quand elle passe en transit, on a cette fois accès au côté nu. Et on a donc, si on a accès à l'émission, par l'eau du corps noir, on a accès à la température. Donc, on peut contraindre la température d'un côté et de l'autre. Et si vous avez une température différente, alors, soit vous n'avez pas d'atmosphère ou soit votre atmosphère ne fait pas circuler de chaleur. Ou soit vous avez une température plutôt homogène et vous savez que du coup, l'atmosphère recircule et donc recircule la chaleur. Et c'est des contraintes uniques parce qu'on n'avait jamais pu faire ça. Et donc, aujourd'hui, on peut contraindre la circulation dans l'atmosphère en ayant accès à l'émission thermique côté jour et côté nuit. Et maintenant, je vais vous parler d'un résultat extrêmement intéressant et du défi qu'il représente. C'est-à-dire, on va aller chercher les signaux les plus faibles qui sont les signaux des rocheuses. Donc, une rocheuse tempérée, c'est une exoplanète très petite, très peu massive, avec un petit rayon et surtout très froide. Donc, on est à la limite de ce qu'on peut faire jusqu'à maintenant. Et avant le James Webb, ça nous était complètement inaccessible. Mais avant de vous montrer les résultats du James Webb, j'aimerais vous parler de la manière dont on s'est dit « on va aller chercher ces exoplanètes rocheuses tempérées ». Alors, on sait qu'une exoplanète rocheuse tempérée devant une étoile comme notre Soleil, c'est tout petit, le contraste est vraiment impossible à détecter. Donc, il y a eu l'idée d'aller chercher des étoiles beaucoup plus petites et beaucoup plus froides qui permettraient d'avoir un contraste ou on pourrait avoir une détection. Et donc, on est allé chercher, dans ce diagramme à chair, les étoiles de type L, qui sont des ultra-froides, des naines M. Et donc, par simple problème géométrique, on a une exoplanète comme la Terre que vous voyez là devant une étoile comme le Soleil, on détecte presque rien. Et puis, vous mettez cette même exoplanète devant une étoile beaucoup plus petite, et bien, vous détectez un transit simple. Et l'avantage en plus d'aller chercher des naines M, c'est qu'elles sont très présentes autour de nous. On a beaucoup, beaucoup de naines M, donc on augmente notre chance d'aller détecter ce type d'exoplanètes. Et ça a été fait. Ça a été fait grâce au système trapistin, qui est un système assez connu dans la communauté. Je vais vous parler un peu de ce système. C'est un système avec une naine rouge ultra-froide, très vieille, donc 7,6 milliards d'années, assez petite et froide, 2500 Kelvin. Et autour de cette étoile orbite sept exoplanètes rocheuses, tempérées, comme la Terre. Donc, vous voyez les rayons et la masse ici, donc très similaires à la Terre. Et donc, quand on a le rayon et la masse très bien contraints, on a même accès à une densité moyenne. Donc, on peut contraindre assez bien la densité moyenne de ces exoplanètes. Et ce système est assez unique. On vient de trouver des exoplanètes comme la Terre. Donc, ça a fait l'objet d'énormément de papiers et de recherches. Je vous en ai mis une petite partie là, mais c'est un système extrêmement intéressant dans la communauté. Et aujourd'hui, on a le James Webb, donc on va pouvoir aller plus loin et caractériser l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose d'assez amusant que j'aime bien montrer. Vous avez le système TRAPPIST en haut, avec l'étoile qui n'est pas à l'échelle évidemment. Et ce qu'on remarque, c'est que l'ensemble de ce système tient dans l'orbite de Mercure, si on le mettait dans le système solaire. Donc, c'est un système extrêmement compact et avec des conditions même similaires, puisqu'on a trois exoplanètes qui seraient dans la zone habitable de l'étoile. L'étoile étant plus froide et plus petite, elle n'a pas le même rayonnement que notre Soleil. Et donc, la zone habitable, qui est celle de notre Terre, se rapproche. Et donc, on a trois exoplanètes qui sont dans la zone habitable de cette étoile. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites sur ce système pour essayer d'imaginer quelle atmosphère on pouvait trouver autour de ces exoplanètes. Alors, c'est beaucoup de modèles et on a prédit à peu près tout ce qu'on pouvait prédire sur les molécules qui pouvaient être présentes et sur les températures de surface de ces exoplanètes. Mais aucun observatoire ne nous permettait d'aller chercher la composition atmosphérique de ces exoplanètes. Et donc, c'est là où le James Webb rentre en jeu puisqu'il va nous permettre d'aller chercher la caractérisation de l'atmosphère de ces exoplanètes. Et je vais vous présenter donc le programme de Pierre-Olivier et sur lequel on a travaillé. Et on est allé chercher l'émission thermique de la première exoplanète, donc la première de la lignée, la TRAPIST-1b. Donc, l'émission thermique, quand elle arrive juste avant de disparaître derrière son étoile, on a accès à son côté jour. Et donc, on va récupérer cette information-là qui est l'émission. Et donc, ici, vous avez un modèle qui a été fait d'émission, donc avec plusieurs molécules possibles. Et donc, nous, on a plusieurs questions qui nous intéressent. La première, c'est est-ce que tout simplement on peut détecter l'éclipse ? Ça n'a jamais été fait, on n'a jamais détecté l'occultation ou l'éclipse d'une exoplanète rocheuse tempérée. Est-ce qu'à partir de cette éclipse, on peut contraindre la température de surface, de brillance de cette exoplanète ? Et ensuite, est-ce qu'on est capable d'aller contraindre l'atmosphère de cette exoplanète ? Et bien, pour ce faire, on a une observation avec le JWST dans la bande d'émission du CO2, en prenant deux bandes photométriques, donc à 12,6 et à 15 microns. Et c'est avec grand plaisir que je vous annonce que c'est un défi qui a été relevé, puisque nous avons détecté l'occultation d'une exoplanète rocheuse comme la Terre et donc récupéré les photons qui nous viennent d'une exoplanète rocheuse tempérée. Vous avez là, du coup, ce qu'on appelle l'éclipse. Alors, pour avoir ça, il nous en a fallu cinq. Une seule ne suffisait pas. Donc, c'est la combinaison de ces cinq éclipses qui nous a permis d'avoir cette toute petite diminution. Mais cette toute petite diminution veut dire beaucoup, puisqu'elle nous donne accès à l'émission thermique et donc à la température de l'exoplanète. Alors, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais quand vous avez de longueurs d'onde, vous pouvez commencer à contraindre la présence d'une atmosphère. Mais comme Pierre-Olivier le disait, c'est sous embargo. Donc, je ne vous dirai rien. Mais vous avez une bonne idée de la direction qu'on prend et des résultats qui vont sortir fin du mois. Et si vous regardez un peu la biblio et que vous regardez sur Archive, vous verrez le papier qui sortira. Et puis, c'est un travail en cours avec d'autres observations qui arriveront au mois de juillet. Et je vais donc conclure assez rapidement. La première chose à dire par rapport au JWST, c'est que les données sont exquises. Et je voulais vous l'illustrer en vous montrant une courbe de lumière de Spitzer. Vous voyez des bouts de courbe de lumière avec une variabilité énorme. Là, vous avez une courbe de lumière avec le Hubble. Le Hubble, c'était sympa parce que, comme il est autour de la Terre, il y avait des coupures régulières. Et maintenant, je vous montre une courbe de lumière James Webb brute. Ça, c'est le WAS39B. Donc, c'est là où on a détecté le CO2 et le SO2. Donc, ça vous donne une idée extrêmement claire de la qualité des données et donc de la science qu'on va pouvoir faire avec le James Webb. Je vais finir par conclure qu'on travaille énormément pour les prochains cycles d'observations, avec notamment l'idée d'aller explorer les Jupiter chaudes, comme je vous ai dit, mais également les super-Terres et les sub-Neptunes. Il existe des mondes qu'on appelle les water worlds, des mondes faits d'eau uniquement, et on aimerait les caractériser. Il existe également des exoplanètes rocheuses, mais pas tempérées, très chaudes, qui n'ont probablement pas d'atmosphère, mais seraient des lava worlds, donc des mondes de lave. Et donc, tous ces mondes qu'on ne connaît pas, qui n'existent pas chez nous, on va essayer d'aller les caractériser et de les comprendre. Et c'est l'objectif des prochaines années à venir. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Merci Asheret. Non, non, ne tassiez pas, on va y avoir des questions. Voilà. Merci beaucoup. Envisagez-vous la possibilité de pouvoir détecter un jour une atmosphère d'exoplanètes polluées ? Honnêtement, non, polluées par la présence de la vie, d'être vivant. Alors, évoluer. Avec le James Webb, non, et Sapir Olivier l'a dit très clairement, je pense que ce n'est pas du tout l'objectif. On peut détecter des choses, évidemment les signatures comme l'ozone, qui viennent évidemment de photosynthèse, mais il y a des idées aussi d'aller chercher de la variabilité. On sait que le taux de carbone, par exemple, n'est pas constant et varie par la présence des arbres. Et bien, ce genre d'idée a été mis en place d'aller chercher des variabilités. Mais tout ça, ce n'est pas pour aujourd'hui et ce ne sera pas avec le James Webb. Le James Webb va poser les fondements, je pense, de ce qu'on peut qualifier comme la vie ailleurs, c'est-à-dire quelles sont les conditions dont on a besoin pour avoir la vie ailleurs et qu'est-ce qu'on imagine comme possibilité, sans forcément se restreindre à ce qu'on connaît sur Terre. Merci pour cet exposé qui est très intéressant. J'avais juste une petite question, c'est que je n'ai pas bien compris comment on arrive à mesurer l'éclipse d'une planète. Autant j'arrive à comprendre, bien entendu, le transit, parce qu'on mesure la chute de luminosité qui vient de l'étoile. Mais l'éclipse, je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à mesurer ça. Alors, le système exoplanétaire, c'est une étoile, un corps chaud qui émet, mais une planète qui est aussi un corps chaud qui émet de la lumière également. Et donc, vous avez, quand vous recevez la lumière, une combinaison des deux émissions. Et puis, quand ça passe derrière, vous perdez l'émission thermique. J'ai une question, est-ce qu'on peut revenir sur le transparent 7 ? J'ai l'impression d'être à ma soutenance de thèse. Désolé. Dans les deux profils, il y en a un qui est carré et l'autre qui est rond. Oui, exactement. Bonne remarque. Alors, le transparent en question, le numéro, je n'ai aucune idée. 7. Oui, je peux commencer à répondre. Donc, la forme arrondie du transit vient de l'assombrissement centre-bord de l'étoile. La luminosité de l'étoile apparente n'est pas constante et elle est différente sur les bords. Et donc, du coup, ce n'est pas cette slide, mais vous avez un assombrissement sur les bords. Et bon, chose que vous n'avez pas du tout en occultation puisque vous perdez. Voilà. Cette... C'est ça dont on parlait. Donc, on voit que cette forme-là et celle-là n'est pas la même. Et la raison pour laquelle ce n'est pas la même, c'est qu'ici, vous avez un disque... Oui, le disque de l'étoile, la luminosité n'est pas homogène. Et donc, la luminosité au centre est différente de celle du bord et c'est l'assombrissement centre-bord qu'on voit là. Et cet assombrissement centre-bord, il est modélisé, calculé, et on le prend en compte évidemment dans nos modèles quand on vient ajuster nos données. Merci d'avoir regardé cette vidéo !